Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve sur un environnement qui d'après toi ressemble à quoi ? Si je te montre ceci, ça ne te rappelle rien ça, ces couleurs ? Ce look ? Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Et oui, tu as trouvé, c'est Windows XP. Alors tu vois, on peut faire avoir un look Windows XP, alors il n'est pas très bien le thème pris en compte, parce que tu vois ici, ça ne devrait pas être menu, ça devrait plutôt être démarré, pour afficher les bureaux, bon là le look bleu, la barre bleue c'est bon par rapport à Windows XP à l'époque, par contre le fond d'écran, modifie l'arrière-plan du bureau. Je n'ai pas retrouvé les images de Windows XP à l'époque, bon, on va se mettre quelque chose de mieux que blanc, t'es, allez, l'Island, par contre ça ne prend pas les thèmes, tu vois, tu choisis l'Island, ça ne marche pas. Il y a des trucs qui ne marchent pas, ils ne prend pas, tu vois, les trucs bleus, là, blanc, ça ne marche pas. Il y a des choses qui, si tu veux, ne fonctionnent pas, bouton bleu, oui. Voilà, je voulais m'amuser, voir ce que donnait un thème Windows XP. Pour le menu démarrer, oui, c'est ressemblant. Pour la description, oui, c'est ressemblant. Alors maintenant, si on fait ça, est-ce qu'on peut, alors on peut configurer le menu classique. Ah, ça, c'est pas mal, ça, comme truc. Donc, il faut que je me pousse, voilà, je me réduis, oh, c'est miraculeux. Ici, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être... Non, on ne peut pas configurer. Donc, tu vois, l'inconvénient avec le thème Windows XP, c'est que, sous Linux, quand tu prends une thème Windows XP, oui, la barre des tâches en bas est prise, on compte. Mais par contre, le fond d'écran, tu ne peux pas le changer, tu es bloqué avec Linux Mint. Il aurait été intéressant que, tu vois, il personnalise plus, parce que là, on a plutôt des fenêtres à la Windows 10, plutôt que la Windows XP, parce que les fenêtres, les portos... Menu démarrer, ouais, c'est ressemblant. Sauf qu'on aurait aimé, au lieu d'avoir mis le menu, d'avoir démarré à la place, tu vois. Alors, si je lance une application de bureautique, comme par exemple LibreOffice, il va s'afficher comment ? Est-ce qu'il va s'afficher en LibreOffice ou est-ce qu'il va s'afficher en TMXP ? Ouais, non, c'est pas encore pris en compte, tu vois, les thèmes. Ouais, c'est pas... En fait, ça ressemble un peu, disons, au niveau du menu démarré, si tu veux, ça ressemble. Mais après, le reste, tu vois, les trucs sont pas pris en compte. Voilà, c'était un petit truc amusant, divertissement, que je voulais me faire, me faire et m'amuser, te faire partager. Donc, tu vas, tu vas dans les paramètres du bureau. Euh, qu'est-ce que c'est, ça, le paramètre du bureau ? Non, c'est pas ici. Tu vas dans... Je sais quoi que je vais trouver dans... Alors, attends, regarde, il faut que je le retrouve. Dans le thème. Et une fois que tu as dans le thème, Tu vas ici, tu peux le faire avoir à la Windows 10. Mais le problème, c'est que, alors, ça ressemble un peu au look Windows 10, mais, tu vois, les icônes ne restent pas. Parce que si je m'en vais là, les icônes ne changent pas. T'en aimerais avoir les icônes à la Windows 10, tu vois. Par exemple, là, si je reviens sur du Mint Tigre, ça, c'est un autre thème. Alors là, on retrouve plus sur Mint. Tu vois, alors, attends. On va tester. Euh, voyons, Mint Dark. Ça va être beaucoup plus sympathique. Ouais, tu vois, c'est celui que je préfère, moi, tu vois. Et là, si je m'en vais ici, ta 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 ta, bordure de fenêtre. On va en mettre en Dark, voilà. Euh, ici, on va en mettre en Dark. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Pour mes petits yeux qui souffrent. Non, je me dis en... Euh, alors ici, par contre, on peut changer le fond d'écran. Donc ici, tu vois, modifier l'arrière-fond du bureau. Et on va prendre quelque chose qui ressemble plus à... Voilà. Ah ! On est bien, le son. Donc, tu vois, bon, c'était juste pour s'amuser. Donc, j'ai testé le thème Windows 7 et Windows 10, tu vois. Mais le problème, c'est que la Linux Mint reste quand même en Mint. On aimerait que ça se transforme en Windows. Mais enfin, bon, le but, quand on est sous Linux, c'est de ne pas revenir à Windows. Voilà, enfin, c'était juste... Ils sont à s'amuser un peu. Bon, alors, donc, tu as vu que tu peux aller changer ton thème si tu veux t'amuser, tu peux faire la même chose que moi. C'est pas long et tu as vu qu'on peut revenir au thème original après ? Avec plaisir. Allez, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marpechot3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.